Le contrôle technique sert à plus cher avec une voiture électrique. Quel arnaque. En France, selon le site Simploto, le prix moyen du contrôle technique pour une voiture particulière est de 78€. Le site a étudié les prix de plus de 5600 centres de l'Hexagone en juin 2022 avec de sacrés écarts, puisque la prestation, la moine aux énergies rose, était de 45€ et la plus chère, 120€. Ah ouais, quand même, trois fois plus quasiment. Pour avoir un contrôle plus abordable, mieux vaut habiter dans le Loirais, en Moselle ou dans la Loire, avec des prix moyens sous les 70€. Pour une fois, ce n'est pas à Paris que les prix sont les plus corsés, avec une moyenne dans la capitale de 89€. C'est en Corse du Sud, 92-81, en route Savoie à 99€. Mais qu'est-ce qui justifie ça en fait ? Des écarts de prix pareils. Outre la localisation, il y a aussi des facteurs aggravants. Déjà, la catégorie, avec par exemple une moyenne de 82,92€ pour les 4x4, surtout le type de motorisation est une variable importante. Selon les relevés de Simploto, le coût moyen pour un hybride est de 84€. Pour une électrique, c'est 85,10€. Un euro de plus, ça va, quoi. Soit à vie de 2,4% de plus que les thermiques, essence et diesel. Cela s'explique par quelques points de contrôle en plus que l'essence n'hésite pas à prendre en compte. Ouais, enfin, tout ce qui est mécanique, il y a moins de contrôle aussi. Enfin, c'est étonnant. Ça impacte encore plus les GPL. Les adaptations techniques avec par exemple le réservoir de gaz sont bien sûr à vérifier. Le prix moyen du CT avec le GPL est de 93€. Putain. Comment réduire la facture de contrôle technique ? Pour réduire cette dépense, faites jouer la concurrence. Pour vous aider, le gouvernement a mis en place un site qui répertorie l'ensemble des tarifs. Les propriétaires d'un centre ont l'obligation de transmettre les informations nécessaires. Vous pouvez ainsi trouver autour de vous une prestation à meilleur prix. Ça, je ne le savais pas. C'est pas mal. Voilà. Réservé à Internet, la plupart des centres ont un site où on peut bloquer un rendez-vous. Avec régulièrement un prix plus avantageux. Surveillez aussi les créneaux restants qui pourraient être écoulés à prix cassé. Traquez les promos et avantages. Votre compagnie d'assurance peut notamment avoir un partenariat avec une enseigne pour un prix préférentiel. Exemple aussi tout simple du VQ, un coupon de réduction au taux d'un ticket de caisse. Évitez la contre-visite. Dans son étude, Simploto indique que la contre-visite n'est quasiment plus offerte. Elle coûte de 15 à 30€. Des marques proposent des check-ups gratuits avant le contrôle. Une étape qui peut éviter une mauvaise surprise à la fin. Bon, écoutez, c'est bon à savoir tout ça. Certains diront « Ah, mais ça ne sert à rien à l'électrique si le contrôle technique est plus cher. » Oui, alors en ce cas, les gars, le contrôle technique, c'est que tous les deux ans, si c'est 7 ou 8€ plus cher qu'une thermique, c'est vite rentabilisé par les économies d'électricité quand même. Enfin, de carburant quoi. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, le site mis en place par le gouvernement, j'ai allé faire un tour. Ça peut être pas mal. Je ne savais pas que ça existait, ce site-là. Donc voilà. Je vais vous mettre en description. Au pire, vous pourrez aller voir. Allez, ciao, ciao !